Bonjour Jacques Rancière, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On pourrait peut-être commencer par la question la plus simple, vous refusez le nom de philosophe, d'historien, d'intellectuel, et plus généralement les titres de spécialiste. Vous êtes malgré tout un professeur universitaire, professeur émérite à Paris 8, vous avez publié pas mal de livres, vous vous donnez des conférences, vous avez quand même une certaine activité publique, comment vous définirez-vous votre activité ? Je crois qu'il y a deux problèmes, le problème qui est d'identifier ce sur quoi je travaille, et le deuxième qui est d'identifier mon mode d'intervention publique. Alors sur le premier point, moi je refuse pas la qualification de philosophe, j'ai passé des concours en philosophie, enseigné la philosophie, bon cela dit effectivement, il y a en même temps des philosophes et des commissions philosophiques, on considérait que ce que je faisais n'était pas de la philosophie. Ce qui n'est pas mon problème, simplement je dirais que si finalement j'accepte d'être désigné par le nom de philosophe, parce que c'est lié à l'activité que j'ai exercée, cela dit pour moi, la philosophie telle que je la pratique n'est justement pas une spécialité. Et de manière générale, disons que je définirais ma recherche comme indisciplinaire, pas simplement interdisciplinaire au sens où on met ensemble des recherches appartenant à plusieurs disciplines, mais au sens où c'est une recherche qui justement refuse les frontières des disciplines. Parce que dans mon idée, au fond, les frontières des disciplines font partie elles-mêmes d'une sorte d'ordre intellectuel, qui est fondée sur l'idée d'impuissance, qui est fondée sur l'idée de limitation, qui vous dit donc que vous êtes compétent pour parler, mais dans un certain domaine et pas dans un autre, ce qui renvoie toute une vision bien sûr générale de l'inégalité intellectuelle. Donc, en plus, c'est-à-dire qu'être indisciplinaire, pour moi, ce n'est pas une position simplement de refus. Ça veut dire que je travaille sur, justement, la manière dont se constituent les frontières mêmes qui aboutissent à des disciplines. Donc, évidemment, il serait contradictoire de m'enfermer dans une discipline, alors que l'objet de mon travail, c'est comment se constituent, au fond, les frontières qui disent que ceux-ci sont qualifiés pour parler d'une chose, et ceux-là ne sont pas qualifiés. Donc, voilà, j'ai renseigné la philosophie, reçu des titres, des titres de philosophe. Bon, j'ai fait des recherches archivistiques, qui sont généralement considérées comme du domaine de l'historien. Cela dit, les historiens n'ont toujours considéré que je n'étais pas un historien, mais un philosophe. De même que beaucoup de philosophes considéraient que j'étais un historien, mais pas un philosophe. Donc, voilà pour ce qui est de ma pratique, disons, de chercheur, parce que je m'y finirais d'abord comme un chercheur. Pour ce qui est de mon intervention publique, pendant très très longtemps, j'ai enseigné la philosophie. Donc, je l'ai enseigné, je dirais, d'une manière professionnelle. Mais bon, j'ai quitté l'université, donc il y a maintenant plus de 20 ans. Bon, je ne mets pratiquement plus jamais les pieds. Bon, un certain temps, j'ai fait des séminaires, surtout aux États-Unis. Mais bon, je ne mets plus jamais les pieds à l'université. Donc, mes interventions, pour moi, essentiellement, dans l'affaire publique, c'est en tant qu'écrivain. Je ne suis pas romancier, je ne crée pas de fiction, mais fondamentalement, j'interviens par ce que j'écris. Et bon, quelques fois, bien sûr, il m'arrive d'être interrogé sur ce que j'écris sur des chaînes de radio, de télévision, d'autres. Et puis, bon, aussi, bien sûr, il m'invite d'être invité à faire des conférences. Mais bon, faire une conférence, c'est essentiellement parler de ma recherche. En général, je dirais que je n'aime pas, justement, jouer le rôle de l'intellectuel. Pour moi, disons le terme même d'intellectuel est un terme bizarre, parce qu'il suppose que ce soit une profession particulière, ou alors que ce soit une compétence particulière. Donc, le terme intellectuel suppose qu'il y ait des gens qui aient la particularité de se servir de leur cerveau, alors que tout le monde se sert de son cerveau. Par conséquent, disons que quand j'interviens publiquement, je n'interviens pas en tant qu'intellectuel disant ce qu'il faut penser de l'ordre du monde ou des événements du monde. J'interviens essentiellement en tant que chercheur qui parle de sa recherche ou d'écrivain qui parle de ce qu'il a écrit. Il y a plusieurs notions qui reviennent de façon insistante dans votre production intellectuelle, par exemple la notion d'égalité, de démocratie ou d'émancipation. Je ne voudrais pas retrouver l'origine de votre pensée ni faire de la sociologie de la connaissance, mais je me demande à quel point vous considérez que vos années de formation avec Althusser et en général à l'école normale supérieure, cette institution prestigieuse, un peu élitiste, où se sont formées d'autres grandes figures de la philosophie française, à quel point vos années de formation sont à l'origine de votre intérêt pour l'égalité ou à l'envers de votre intolérance envers les positions de maîtrise et les inégalités intellectuelles ? Je dois dire pour commencer que la question de l'égalité n'était absolument pas dans les intérêts intellectuels d'Althusser ou dans les intérêts intellectuels du groupe Althusserien. Bon, donc, d'abord je dirais que la question de l'égalité, j'ai peut-être justement d'abord rencontré en passant tous ces concours, si vous voulez, parce que, bon, j'ai perçu tous ces concours comme l'espèce de jeu un peu pervers, quoi, où un jour je suis passé devant je ne sais pas combien d'examinateurs et avec toujours cette espèce de même scénario où l'examinateur vous fait sentir que vous êtes absolument indigne, mais qu'on va vous prendre quand même, quoi. Donc voilà, j'ai eu d'emblée cette espèce de sentiment comme d'une espèce de, disons, d'identité entre une épreuve en principe académique et proprement un processus d'humiliation, quoi, c'est-à-dire qu'on vous prend mais on vous humilie avant, ce qui n'était pas toujours le... Bon, là, ça je parle pour ce qui est de vraiment, en quelque sorte, de la, disons, de la figure de l'examen en Sorbonne, si vous voulez, notamment, quoi. Bon, à l'école normale supérieure, j'ai mis tout à fait autre chose, à savoir que, justement, on côtoyait des gens qui étaient des gens qui, voilà, avaient une certaine carrure intellectuelle, bon, qui s'appelait Louis Althusser, qui s'appelait Jacques Derrida, qui s'appelait Michel Foucault à peine, parce qu'il n'était pas beaucoup présent, mais en tout cas, donc, des gens qui étaient, malgré tout pour nous, un peu des objets d'admiration, quoi, et qui, en même temps, nous traitaient comme des égaux, quoi. Donc, d'une certaine façon, on a pris l'habitude d'être traités comme des égaux, quoi. Bon, ce qui a créé pas mal de problèmes ultérieurement, quand il a fallu réintégrer, en quelque sorte, le circuit normal, le circuit normal, disons, des dépendances universitaires. Bon, cela dit, bien sûr, en même temps, on avait, disons, lorsqu'on travaillait dans ce groupe altussérien, le sentiment d'appartenir à une élite, pas une élite en tant que normalien, mais une élite en tant que, disons, détenteur de la science marxiste, en tant que chercheur qui allait, bon, découvrir, qui allait finalement découvrir la vérité du marxisme, parce que, quand même, on a été, on peut dire, comme recruté par Althusser, pour dire aux gens, pour dire aux gens qu'il n'y avait pas encore compris quelle était la véritable théorie de Marx, quoi. Donc, bien sûr, bon, ça, ça a créé, bon, le sentiment, malgré tout, d'une supériorité, et bon, effectivement, je dirais, ça se traduisait à l'époque par les grandes thèses d'Althusser sur la science et l'idéologie, par le mépris de tous les gens qui, disons, n'avaient pas vraiment acquis la science, le mépris un peu de tous ces militants, de tous ces militants de gauche, de ces militants communistes, de ces jeunes intellectuels communistes, qui n'avaient pas la science, qui baignaient dans l'idéologie, et bon, voilà. Donc, voilà, donc, je dirais que j'avais à la fois l'expérience de, finalement, de ce que c'est que la, on peut dire la machinerie de l'égalité intellectuelle, et en même temps, j'ai été intégré, j'ai été intégré à un dispositif de travail qui, lui-même, était, bon, on peut dire, bon, extraordinairement, pas hiérarchisé, non, c'était pas hiérarchisé, on faisait ce qu'on voulait, mais, effectivement, qui était entièrement élitiste et qui, bon, méprisait totalement tous ces malheureux étudiants, donc, qui étaient pris dans une idéologie petite bourgeoise, quoi. Alors, après ça, bon, justement, il est arrivé 68, il est arrivé, finalement, tout d'un coup, le choc que ces dix idéologies petites bourgeoises, disons, qu'on avait méprisées pendant des années, ont été capables, finalement, de provoquer, vraiment, un mouvement, un mouvement de subversion de l'ordre social entier, quoi, et que, par rapport à ça, au contraire, la science marxiste se mettait largement du côté de la défense de l'ordre établi. Ça, c'était un peu, si vous voulez, c'est un peu le constat sur lequel, disons, j'ai été, donc, j'ai commencé ma carrière, ma carrière d'enseignant, d'enseignant à l'université de Paris VIII, dans un univers, évidemment, juste post-68 art, où, en théorie, on peut dire que toutes les hiérarchies étaient bousculées, brisées, etc., quoi, et où, en même temps, disons, elles continuent, malgré tout, à exister, quoi, et, y compris le fait de dire aux étudiants, mais, nous, on n'est plus là pour faire des cours, disons, abolition du savoir bourgeois, et, bon, c'est aussi, encore, une manière, pour, de prolonger une certaine inégalité, parce que, d'une certaine façon, nous, on savait comment se débrouiller avec l'abolition du savoir bourgeois, quoi, alors que les gens qui venaient pour acquérir ce savoir ne savaient pas très bien comment se débrouiller avec cette même abolition. Donc, voilà, je dirais qu'en tout cas, après ça, bon, après ça, bon, est sûr, la question de l'égalité, je les rencontrais de plein fouet avec mes recherches sur l'émancipation ouvrière, c'est-à-dire avec le travail sur des gens qui étaient considérés comme appartenant, disons, malgré tout, à un univers méprisable, des gens qui étaient considérés comme incapables de penser, et qui, disons, voulaient montrer qu'ils étaient capables de penser, et qui s'appliquaient, finalement, à pénétrer un monde, un monde de la pensée, dont ils étaient exclus, en quelque sorte, par définition. Donc, malgré tout, ce qui a soutenu ma passion pour l'égalité, c'est premièrement, on peut dire, ces expériences des années 60-68, et notamment, bien sûr, l'expérience du mouvement de 68, et puis, d'autre part, après, bien sûr, mes recherches sur l'émancipation ouvrière, donc, finalement, sur cette espèce de, à la fois de pulsion d'égalité et de démonstration d'égalité que je découvrais dans ces archives. Je voudrais m'arrêter sur la question de la démocratie. À partir des années 90, dans des ouvrages comme La maison de tente, et surtout dans La haine de la démocratie, vous insistez sur le fait que la démocratie n'est pas une forme de gouvernement, n'est pas une institution ou un ensemble d'institutions, et n'est pas non plus un mode de vie, le mode de vie qui serait spécifique, qui serait propre à l'individu post-moderne. Vous refusez également les identifications habituelles entre la démocratie et le système représentatif. Vous dites, vous affirmez que le concept de démocratie représentative est une contradiction dans les termes. Qu'est-ce qu'est pour vous la démocratie, Jean-Consert ? Bon, alors, vous voulez que je parle de l'aspect, je dirais, positif. Vous ne voulez pas que je revienne sur l'aspect négatif. Bon, ok. Bon, qu'est-ce que, pour moi, la démocratie, je dirais d'abord que la démocratie, c'est fondamentalement, non pas une institution, mais une pratique. une pratique et l'exercice et l'exercice d'un pouvoir. Bon, pour dire les choses très abstraitement, je dirais que la démocratie, pour moi, c'est au fond la capacité, c'est le pouvoir ou la forme de pouvoir qui est exercée par les gens qui n'ont aucune qualité particulière pour exercer le pouvoir. Bon, c'est ce que j'essayais de développer, de développer, notamment dans la mésentente, justement, en montrant, disons, la singularité historique de l'émergence démocratique, à savoir que la démocratie, c'est le gouvernement qui n'est pas fondé sur l'idée d'une supériorité qui qualifie un groupe d'humains à, disons, exercer son pouvoir sur un autre groupe. Donc, normalement, disons, et bien sûr, là, je me référais notamment à la liste des titres à gouverner que déploie Platon dans les lois. Bon, normalement, disons, l'exercice du pouvoir est fondé sur une sorte de disposition à exercer le pouvoir. Donc, le pouvoir, normalement, c'est le pouvoir des anciens, c'est le pouvoir des aristocrates, c'est le pouvoir des savants ou que sais-je. Et bon, la démocratie est cette espèce de pouvoir tout à fait singulier des gens qui, justement, n'ont aucune de ces qualités particulières qui disposent, prédisposent à exercer le pouvoir. C'est pourquoi, effectivement, Platon disait que c'était le choix du dieu, c'est-à-dire, en gros, le tirage au sort, le coup de dé. Donc, voilà, il y a ceci qu'on peut traduire autrement. Pour moi, la démocratie, c'est le pouvoir ou la pratique d'un pouvoir exercé par les égaux en tant qu'égo. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fondamentalement que, encore une fois, la démocratie, on ne peut jamais la ramener à un certain, simplement, système de pouvoir, à une institution, à une institution de pouvoir. Ce n'est pas que j'ai la phobie du pouvoir, non. C'est que, pour moi, il est dans le concept même de la démocratie qu'elle soit d'abord une pratique, qu'elle soit d'abord l'action collective qui fait exister un peuple. Ce que j'essayais de dire très souvent, c'est que le peuple, ce n'est pas une réalité, il n'y a pas le peuple, et puis après ça, il y a la démocratie qui serait le pouvoir du peuple. Non, le peuple, ce n'est pas la population. Le peuple, en général, c'est toujours, au fond, l'objet d'une certaine construction. Et, au fond, on peut dire qu'une action politique est une action qui va construire un certain peuple. Donc, la démocratie construit un peuple d'égo. Et construire un peuple d'égo, c'est donc tout à fait différent que de gérer, que de gérer, que de gérer, disons, sur le mode gouvernemental, une population. Donc, ça veut dire qu'il faut penser la démocratie essentiellement comme un ensemble de pratiques, comme un ensemble d'activités qui crée, au fond, une espèce de vie publique d'un genre particulier. Et, bon, j'essayais de rappeler un petit peu ça, à savoir que, bon, si je prends ce que je connais le mieux, à savoir le 19ème siècle, français, bon, la démocratie au 19ème siècle français, ce n'est pas simplement justement, ce n'est pas seulement une forme de gouvernement, ce n'est pas non plus la fameuse égalité des conditions sociologiques de Tocqueville, qui est quand même un peu une plaisanterie, pour le dire vite. Non, la démocratie, c'est véritablement un ensemble de pratiques et d'institutions portées par cette pratique. Bon, il m'est arrivé plusieurs fois de me référer à ce qui se passe en France lors de la révolution de 1848, où finalement, il y a des gens qui parlent de la république. La république, c'est simplement une forme de gouvernement. Les gens qui aiment la république, ce sont les royalistes. Après ça, il y a la république démocratique. La république démocratique, c'est une république qui comporte, disons, quelque sorte, une activité spécifique et des institutions propres, disons, au peuple des égaux. comme par exemple les sociétés populaires ou les clubs ou toutes les formes de contrôle de l'activité des représentants et des gouvernants. Et puis, il y avait en plus la république démocratique et sociale, qui était la république où la démocratie était plus simplement un ensemble de formes de rassemblements politiques, mais était incarnée aussi dans des institutions économiques et sociales, par exemple, comme les associations ouvrières, les coopératives ouvrières de production, etc. Donc, voilà, je crois que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, disons, de penser que la démocratie, c'est un ensemble, de pratiques, qui créent des institutions spécifiques, autonomes, par rapport à ce qui serait simplement les institutions d'un État, un État gérer une population. La démocratie, ce n'est pas la gestion d'une population, la démocratie, c'est la constitution au sein de cette population d'une certaine forme de vie publique, qui est la vie publique des égaux en tant que telle. Oui, comme vous venez de l'expliquer, il est important pour vous de souligner le fait que la démocratie ou le pouvoir de n'importe qui, vous avez dit, ne s'identifient pas aux institutions ou à l'État. Ce point de vue, comme vous le savez, a fait qu'on vous rapproche souvent de la tradition anarchiste, alors que cela me paraît un peu problématique, car vous avez insisté depuis la maison d'entente que les institutions constituent des formes mixtes. C'est le terme que vous avez employé. Même si leur tendance naturelle peut être oligarchique, elles ne cessent pas d'être atteintes par la puissance du peuple et peuvent servir, les institutions peuvent servir à leur tour à promouvoir des nouveaux processus démocratiques. Et cela me semble particulièrement clair dans les contextes espagnols où, si vous voulez, malgré toutes les contradictions, les nouvelles forces de gauche issues des mouvements désindignés ont réussi quand même à matérialiser dans les institutions des conquêtes vraiment égalitaires. Est-ce que vous pourriez préciser votre point de vue sur les rapports entre démocratie et institution ? Oui. Bon, il est clair que lorsque j'ai essayé de formuler ce qui était pour moi la démocratie, j'ai dû, en quelque sorte, me battre sur deux fronts. Me battre d'abord sur le front de ceux qui identifient simplement la démocratie à un ensemble de formes gouvernementales et notamment au système représentatif. Donc, j'ai effectivement rappelé que, disons, il n'était absolument pas un système démocratique mais un système, disons, un système oligarchique dans son principe. Bon, donc, ça, c'était le premier, le premier, disons, front, en quelque sorte, de la bataille. L'autre front de la bataille qui a quand même été pour moi très tôt, celui de la lutte contre la tradition marxiste avec l'idée, bon, il y a, à savoir, que la démocratie, que la démocratie, bon, la liberté, l'égalité, etc., bon, ce sont finalement des choses formelles derrière lesquelles il y a la réalité de la domination. Et donc, on peut dire, je crois que, même la toute première intervention que j'ai dû faire sur la démocratie, ça s'est situé à Santiago, il y a Santiago du Chili, donc il y a 35 ans. Voilà, c'est quand même partie de là, quoi. Bon, rappelez que les formes de la démocratie, en même temps, ce ne sont pas les formes de l'État, mais qu'effectivement, la démocratie crée des formes qui ne sont pas des apparences. Et donc, j'avais notamment, justement, insisté sur tout ce que j'avais un petit peu appris en travaillant sur le 19e siècle, sur les luttes ouvrières, sur les revendications ouvrières de participation à la vie publique, ou les revendications des femmes, de participation à la vie publique, quoi, que, disons, voilà, notamment, les droits de l'homme, par exemple, les droits de l'homme, ce n'est pas, disons, les belles apparences qui couvrent la réalité, la domination, non les droits de l'homme. Disons, ce sont des formes, si on veut, mais des formes avec lesquelles on peut faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai longuement insisté, au fond, sur un peu, toutes ces luttes démocratiques, la lutte ouvrière, la lutte des femmes, notamment, pour faire, justement, élargir, finalement, le cercle de la participation, disons, de ceux qui sont autorisés à, disons, à la vie publique. Donc, à ce moment-là, j'ai montré que, bon, voilà, disons, un texte formel, un texte de loi, la formulation d'un droit de l'homme et du citoyen, ce n'était pas simplement une espèce d'apparence, de forme, de texte mort, que c'était un texte qu'on a interprété, et qu'on a interprété, on a interprété, pas simplement, en tant que, disons, professeur, professeur, disons, de sciences politiques, mais en tant que militant, acteur, acteur militant, quoi, donc, et donc, voilà, j'ai essayé de montrer comment, disons, un certain nombre de luttes démocratiques, il y a des luttes, justement, de gens qui décidaient de porter, font ces droits dits formels, au-delà, au-delà d'eux-mêmes, pour finalement, en faire, justement, les éléments d'une nouvelle sorte de vie publique. Donc, à partir de là, j'ai toujours essayé d'insister sur le fait que, bon, disons, oui, les formes ne sont pas simplement quelque chose qui cache, mais non, que les formes sont quelque chose qui informe, qui informe, qui forme, qui produit, qui créent des formes de vie, des formes de vie publique. Donc, voilà ce que je dirais sur le fond des choses, parce que, c'est aussi, en particulier, évidemment, disons, les formes de l'État, les manières d'être de l'État, les lois, les lois que l'Assemblée promulguent, que les États promulguent, sont affectées, bien sûr, par, disons, par l'action démocratique, par les résultats de l'action démocratique. Cela dit, avec, disons, en même temps, disons, en quelque sorte, le corollaire, à savoir que toutes les institutions et les gouvernementales laissées à elles-mêmes, disons, tout naturellement, renforcent leur caractère oligarchique. Donc, par conséquent, d'une certaine façon, elles le font de la démocratie que pour autant qu'il y a une action démocratique qui, constamment, en quelque sorte, intervient, qu'elles font les sorties, que les tirer hors de leur penchant naturel oligarchique, qui est effectivement de vivre, disons, de vivre en circuit fermé, de vivre sur eux-mêmes et de reproduire constamment, donc, la division entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui font la politique et ceux qui n'en font pas. Voilà. Alors, bon, disons, je ne veux pas trop intervenir sur les mérites ou les démérites, donc, disons, de Podemos, pour le dire, pour le dire franchement, quoi, mais bon, il me semble quand même que lorsque vous parlez des gains qui ont été faits dans les institutions et par les institutions, bon, pour moi, ils sont quand même beaucoup plus évidents, beaucoup plus clairs, bon, lorsqu'il s'agit de l'action qui a été menée par certaines municipalités, comme un, disons, bon, à Barcelone, à certains temps à Madrid aussi, quoi, donc, je pense que, disons, malgré tout, c'est là où les institutions, où la fonctionnement, les institutions est le plus, disons, le plus étroitement lié, le plus proche, si vous voulez, font de formes, de formes, disons, d'actions, d'actions démocratiques, disons, bon, à la base, bon, c'est là, effectivement, que les institutions, disons, bon, exercent, disons, le mieux, le mieux, leur pouvoir, bon, démocratique. Bon, pour ce qui est, disons, des acquis, bon, des acquis dans la vie politique espagnole, dû à Podemos, ça, j'avoue que, je l'aperçois, je l'aperçois moins, moi, je vais dire que j'avais été assez, bon, assez, quand même, frappé par le fait que le premier acte de politique de Podemos, c'était de créer une liste pour les élections européennes, quoi. Il me semblait que, disons, malgré tout, qu'un parti, un parti qui, disons, qui veut, disons, intervenir pour changer, pour changer la vie, quoi, et pour, disons, créer là où il est notre forme de vie politique, bon, il y a mieux à faire que de se préoccuper, disons, de ces institutions européennes, qui sont, bon, finalement, en partie, en partie des moyens, disons, d'avoir des permanents payés par, payés par, par l'Europe, voilà, enfin, je caricature, bien sûr, mais, voilà, je dois dire que, encore une fois, je pense que, disons, les institutions, effectivement, disons, les institutions se sont trouvées transformées, effectivement, par des nouvelles forces, par des nouvelles forces, issues, je veux dire, vraiment, du mouvement populaire, du 15 mai, etc., bon, pour moi, essentiellement, quand même, beaucoup plus sur le plan, disons, des municipalités, sur le plan local, que sur le plan, disons, de la vie politique espagnole, sans quoi, malgré tout, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, de même que, malgré tout, on a eu quand même l'exemple, sur le plus douloureux, qui est quand même celui de la Grèce, malgré tout, pour ce qui est, disons, de ces forces, disons, politiciennes, au sens, disons, parlementaires, qui ont, qui ont, effectivement, hérité du potentiel, du potentiel, disons, des grands mouvements de masse. On vous a reproché d'être excessivement pessimiste, en ce qui concerne la possibilité, justement, de faire durer la politique, de faire exister l'égalité au moment de, au-delà des moments de rupture révolutionnaire. Mais ce qui me paraît assez frappant, assez drôle, c'est que, si vous voulez, on vous a reproché tout le contraire, à savoir d'être trop optimiste, de faire excessivement confiance à la créativité des gens, à la spontanéité du peuple, ou, en général, à la capacité de n'importe qui pour exercer la pensée et pour s'occuper des affaires communes. Et on vous reproche, par conséquent, de négliger le point d'aliénation, le point d'ignorance, le point d'irrationalité, ou même le point de stupidité, tout simplement, que certains considèrent comme substantiel au genre humain. Est-ce que vous êtes un optimiste, Jacques-Ancière ? Je suis un optimiste, je n'en sais trop rien, si vous voulez. En général, les gens me considèrent plutôt comme un optimiste, c'est-à-dire, même lorsqu'ils disent que je considère la politique comme une série simplement de petites irruptions, comme ça, éphémères, en même temps, ils pensent que, justement, ils font encore une marque d'optimisme, et pas de pessimisme, pour le dire vite. Ils pensent que j'y crois trop, d'une certaine façon. Bon, cela dit, par ailleurs, j'ai une autre expérience pour parler un peu de cette notion même d'optimisme, c'est-à-dire que, très souvent, malgré tout, quand je parle, en public, notamment dans des universités, etc., les gens viennent me dire après que je leur ai donné comme ça du moral, de l'optimisme, alors que, bon, je n'ai pas tellement eu l'impression d'avoir, d'avoir, disons, une ouverte perspective exaltante, si vous voulez, mais en même temps, les gens me disent, ah, ça nous donne du tenu, ça nous donne de la morale, ce que vous avez dit, donc je pense, d'une certaine façon, la question n'est pas, disons, d'avoir une opinion optimiste ou pessimiste, disons, la question, en quelque sorte, c'est la manière dont, finalement, je dirais que, on formule, on formule, on formule ce qu'on a à dire, la manière dont on se situe un petit peu, je dirais, dans l'univers du discours, quoi. Bon, ça l'a dit, pour venir un petit peu au cœur de la question, bon, d'abord, j'ai peut-être eu des formules malheureuses qui ont fait penser que la politique, pour moi, n'existait que dans des moments d'insurrection, quoi, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que, pour moi, il y a de la politique que lorsqu'il y a des insurrections, il n'y a plus d'insurrection, il n'y a plus que de la police, quoi. Bon, non, disons, ce n'est pas du tout comme ça que j'entends les notions de politique, et voilà, bon, je ne pense pas qu'il y ait de l'égalité, bon, seulement dans des moments extraordinaires, je pense, effectivement, qu'il y a, en revanche, des moments spécifiques, des moments spécifiques, des moments, effectivement, bon, d'insurrection, des mouvements de pouvoir, de pouvoir populaire, des mouvements, qui peuvent aller, effectivement, depuis les révolutions du passé, jusque, disons, un peu au mouvement des places, au mouvement des indignés, à tous les mouvements occupés, des années précédentes, au printemps arabe, bon, il y a des moments qui révèlent, véritablement, la capacité, la capacité de penser, la capacité d'agir en commun, qui est propre à des gens, dont on considère, en général, qui ne sont pas très malins, et qui ne sont pas très énergiques, je peux penser, disons, au choc qu'a été le printemps arabe, le printemps arabe, quand ça a commencé en Tunisie, en Tunisie, on avait, voilà, tout d'un coup, voilà, disons, on avait, on vivait sur l'idée que, bon, bien sûr, c'est des pays arabes, les pays arabes sont fatalistes, donc, voilà, bon, ils subissent les pouvoirs, et puis tout d'un coup, on a vu quand même ces gens, comme ça, qui s'exposaient, bon, on peut même penser à ce qui s'était passé avant, en Iran, en Iran, lorsqu'on a vu ces grandes manifestations, après, donc, l'élection truqueuse d'Armanine et Jappe, voilà, ces gens qui, disons, qui se montraient, qui n'avaient pas peur de se montrer, disons, dans les rues, de se photographier, de se montrer, parce que, voilà, pour eux, se montrer, disons, c'était, montrer qu'on pouvait, c'était plus important que le risque d'être affiché par la police, quoi, simplement. Alors, voilà, donc, d'une certaine façon, oui, je, je, disons, je ne pense pas qu'il y ait de la politique seulement par petits moments, quoi, mais je pense qu'il y a des moments où réellement on se rend compte, effectivement, d'une capacité de tous, une capacité appartenant à n'importe qui, qui habituellement un petit peu est plus ou moins fusquée, plus ou moins cachée, quoi, ou déniée, quoi. Bon, on peut penser ici aussi à ce que Marx disait sur la Commune de Paris, comme ça, voilà, tout d'un coup, finalement, disons, cette espèce de révélation incroyable de la capacité, finalement, des simples gens, des simples ouvriers, etc., finalement, à s'occuper des affaires communes, quoi, et à s'en occuper, bon, pour un salaire, pour un salaire misérable, quoi, donc, voilà. Alors, donc, il y a, d'un côté, il y a ceci, effectivement, alors, on peut considérer comme optimiste, bon, ça veut dire simplement que, bon, disons, au fond, je suis quelqu'un qui s'est intéressé à ce que les gens peuvent, quoi, bon, beaucoup, je serai souvent les universitaires, disons, les chercheurs s'intéressent à ce que les gens ne peuvent pas, pourquoi ils ne peuvent pas, quoi, donc, effectivement, malgré tout, je ne sais pas, tout mon itinéraire s'est construit aussi un petit peu contre, bon, un petit peu contre Althusset et la théorie de l'idéologie, contre Bourdieu et les théories de la reproduction, voilà, en disant, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, bon, ce n'est pas les raisons pour lesquelles, normalement, les gens sont comme ça, pour lesquels, en même temps, ils font quelque chose, et ils ne font pas simplement quelque chose lorsqu'ils font des barricades, des insurrections, c'est-à-dire que, disons, ils passent leur temps à inventer aussi, dans leur vie, disons, des choses qui sont des manifestations d'intelligence, quoi, alors ça, c'est un, donc, un aspect, bon, un aspect du, un aspect du problème, alors, bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut, il faut ignorer, ignorer la stupidité, ainsi de suite, bon, moi, je n'ai pas de théorie sur la nature humaine, mais, je rappelle quand même une chose importante, c'est que, bon, j'ai été très marqué, par, disons, la théorie d'émancipation intellectuelle de Joseph Jacoteau, quoi, bon, selon laquelle, on ne pose pas l'égalité comme un dogme, quoi, l'égalité n'est pas, disons, une chose, que, disons, dont on est sûr, dont on est sûr, et disons qu'on veut, qu'on veut, non, qu'on veut prouver, on ne veut pas la prouver, on veut la vérifier, on veut la vérifier, l'égalité est une présupposition, qu'on s'efforce de vérifier, ça veut dire qu'on s'efforce de mettre en œuvre, donc, au fond, on fait comme si, effectivement, toutes les intelligences étaient égales, bon, c'est ça qui est fondamental, ça veut dire quoi, ça veut dire que l'égalité, c'est d'abord une présupposition, et ensuite, c'est un processus, c'est-à-dire, sur la base, cette présupposition, on met en œuvre, on met en œuvre, on met en œuvre un processus, quoi, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire, donc, on ne va pas dénier, on ne va pas dénier toutes les marques de stupidité, et ainsi de suite, simplement, on va penser cette stupidité autrement, quoi, parce que, bon, la stupidité, souvent, effectivement, elle est mise du côté, effectivement, de l'ignorance, bon, il y a des gens qui sont enfoncés, un petit peu, dans leurs conditions un peu misérables, de leur univers est étroit, ils ne connaissent rien, etc., donc, on travaille là très souvent, donc, finalement, disons, les formes d'irrationalité, on les attribue à l'ignorance, quoi, or, bon, je pense qu'on a encore aujourd'hui, disons, la preuve constamment, disons, que les formes de stupidité ne sont pas, disons, liées au fait que les gens ignorent, mais sont liées au fait qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus malins que les autres, quoi, bon, je pense que si on pense à tout théorie complotiste, et si on pense à tout le rôle que les théories complotistes ont eu, dans le, disons, dans les derniers temps, et notamment dans les, disons, dans la fameuse affaire, donc, des élections américaines, bon, on se rend compte d'une chose, qu'au fond, ce que disait déjà Jacoto, quoi, à savoir que, au fond, le cœur même de la stupidité, c'est le fait de se croire plus intelligent que les autres, si on veut que le cœur de la stupidité, c'est l'opinion de l'inégalité, quoi, donc, voilà, bien sûr, bien sûr, disons, on rencontre tous les jours, disons, des choses qui, voilà, qui vous consternent, quoi, des expressions d'opinion, des actions, et ainsi de suite, qui vous consternent, quoi, mais je pense qu'il faut, pour moi, les ramener, effectivement, à une chose fondamentale, qui est, au fond, le parti pris de l'inégalité, quoi, à les penser comme, non pas comme des preuves de l'inégalité, mais comme des conséquences du parti pris, ou de la préposition de l'inégalité. Oui, pour revenir au contexte espagnol, comme vous le savez certainement, avec un peu de retard, nous avons déjà en Espagne, notre extrême droite, qui est une extrême droite assez particulière, car en même temps qu'elle défend une forme de capitalisme sauvage, elle est raciste, elle est antiféministe, elle exalte le franquisme, et met en valeur des éléments, qu'on pourrait dire, grotesques de la culture espagnole, comme les corridas, les processions de la semaine sainte, et des choses comme ça. Dans plusieurs textes, je pense notamment à ce petit texte ironique que vous avez publié sous le titre « 7 règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France », vous avez souligné le paradoxe que pose la lutte contre l'expansion du racisme et de l'extrême droite. Selon vous, isoler l'extrême droite ou établir des cordons sanitaires, comme on dit souvent, c'est déjà rentrer dans son jeu. Comment peut-on lutter contre l'extrême droite ? Oui, d'abord, je ne dirais pas exactement que les politiques exercées sont des politiques consistant à isoler l'extrême droite, et qu'elles auraient tort d'isoler l'extrême droite. Non, le paradoxe, un petit peu, que je soulignais déjà dans ce petit texte « 7 règles pour aider à la diffusion des idées racistes », le paradoxe, effectivement, c'est cette espèce de double geste, de double geste, à savoir que, et pour des raisons essentiellement électorales, disons, effectivement, tous les partis honorables et les intellectuels honorables, disons, jeter effectivement un petit peu une espèce de, disons, de proscription contre l'extrême droite, mais en même temps, valider ces idées, valider ces problèmes. Le grand discours contre l'extrême droite, c'est de dire « l'extrême droite pose des vrais problèmes, mais elle y répond mal ». Et bon, effectivement, ce que j'ai dit, moi, disons, lorsque vous dites ça, vous avez déjà accordé à l'extrême droite tout ce qu'elle veut, savoir que son problème, c'est le problème. Donc, effectivement, son problème, c'est le problème et que simplement, c'est la manière dont on le traite, disons, qui va faire la différence. Or, bon, effectivement, la conséquence de ça, ça a été quoi ? Ça a été, effectivement, l'idée que, pour battre l'extrême droite, il faut traiter son problème sérieusement. C'est-à-dire qu'en gros, il faut faire ce qu'elle fait, il faut faire nous, nous, genre honorable de droite, genre honorable de gauche, disons, il faut faire honorablement ce qu'elle ferait de manière, disons, non honorable s'il était au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, malgré tout, depuis ce temps, là, je parle spécifiquement de la France, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que, bon, des gouvernements passaient leur temps à prendre des nouvelles mesures pour régler le problème des immigrés ou des mesures contre l'islam ou des mesures, que sais-je, de défense de la laïcité et ainsi de suite. depuis quasiment 30 ans, dans la culture française, la droite, le centre, la gauche, ont passé leur temps à prendre des mesures qui sont censées lutter contre l'immigration, lutter contre l'islamisme, lutter contre l'antilaïcité, etc. Avec l'idée que, bien sûr, si on lutte contre ça, on va désarmer l'extrême droite. Il est parfaitement clair qu'en faisant ça, on a fait montrer que l'armée, puisqu'on a fini par considérer que les problèmes qu'elle posait étaient finalement les problèmes, les seuls problèmes et auxquels il fallait répondre. Donc voilà, on a vu ce qui s'est passé en France, à savoir, disons, la droite considérée comme honorable, de plus en plus alignée sur les positions de l'extrême droite et la gauche, disons, de plus en plus alignée sur les positions de la droite, à savoir sur celle de l'extrême droite. Donc voilà, mon idée fondamentale, c'est, bon, effectivement, si on veut vraiment lutter contre l'extrême droite, il faut, disons, sortir de ses problèmes, sortir de sa formulation des problèmes, il faut créer d'autres formulations, qui soient des formulations non pas en termes d'exclusion, mais en termes de coexistence, pour le dire très très vite, quoi. Et surtout, il faut aussi considérer qu'est-ce qui nourrit aussi l'extrême droite, ce qui nourrit aussi l'extrême droite, c'est au fond, c'est le ressentiment, c'est-à-dire, c'est le ressentiment à l'égard de quoi ? Bon, à l'égard des promesses du progrès, et évidemment, à l'égard des promesses du socialisme. Je dirais que, bon, malgré tout, voilà, je dirais que, si on pense, si on pense, disons, voilà, encore une fois, ce qui s'est passé en France, bon, depuis 1981, depuis comme ça, disons, l'arrivée au pouvoir glorieux des socialistes, si on pense à la série, à la série ininterrompue des renoncements, des trahisons, quoi, je dirais que, voilà, on a en quelque sorte une espèce de terreau de décomposition et au fond, de ressentiment, de haine sur lesquels l'extrême droite peut progresser, quoi. Qu'est-ce que c'est fondamentalement l'extrême droite ? C'est au fond, en général, je dirais moi, c'est la force qui peut véritablement exprimer sous la forme de la haine ouverte un petit peu toute l'espèce de, disons, un petit peu de magma, en quelque sorte, un peu de, au fond, d'indignité, en quelque sorte, que charrie la politique politicienne en général, quoi. Voilà, quoi. Je pense qu'effectivement, si on veut faire, si on veut effectivement vaincre l'extrême droite, il faut faire une politique, une politique, je dirais, vraiment de gauche, C'est-à-dire, une politique, je disais, une politique de défense des droits sociaux, de défense du travail, une politique, disons, d'ouverture et de générosité, quoi. Bon, je pense que c'est la seule solution, autrement, il n'y a pas de formule magique, effectivement. Je veux dire que l'extrême droite, malgré tout, progresse massivement, on peut dire, bon, là où la gauche a failli, quoi. Bon, en France, en Grèce, en Espagne aussi, je veux dire. Pas seulement, bien sûr, mais enfin, c'est quand même pour moi significatif, parce que, bon, c'est les pays où je sais un peu ce qui a été l'histoire récente, quoi. Le terme de démocratie, ainsi que d'autres notions très connues de votre philosophie, comme celle de police ou de partage du sensible, sont malgré tout assez récentes dans votre travail. Elles s'y apparaissent au cours des années 90, même si on a l'impression qu'elles fonctionnent déjà dans votre production précédente. On pourrait supposer, par exemple, corrigez-moi si j'ai tort, que la notion de police trouve sa racine dans votre critique de la police théorique d'Altusser ou que votre réflexion autour de l'esthétique de la politique commence à se développer déjà dans les textes que vous avez publiés dans les révoltes et logiques. Je pense notamment à vos analyses sur la barrière culturelle et les loisirs populaires. Néanmoins, je perçois, moi clairement, peut-être, le rapport entre votre recherche autour des archives ouvriers du 19e siècle et votre étude de la question de la démocratie. Est-ce que vous pourriez expliciter dans quel sens l'expérience de l'émancipation ouvrière du 19e vous a permis de problématiser la démocratie ou le manque de démocratie à l'âge contemporain ? Ok. Oui, d'abord, je dirais qu'au fond, disons, ma vision de la police ne vient pas spécialement d'Altusser, ou pas directement, ou alors, disons, la considération d'Altusser comme héritier d'une tradition qui est quand même une tradition platonicienne. C'est vrai que ma conception de la police, disons, malgré tout, elle est partie de ce noyau que j'ai étudié dans Le philosophe et ses pauvres. C'est à savoir, au fond, la vision platonicienne de la République dont la justice est caractérisée par le fait que chacun est à sa place et fait sa propre affaire. La police, l'ordre de la police, ce n'est pas nécessairement l'ordre de la violence, j'essayais de le dire souvent, c'est fondamentalement l'ordre, en quelque sorte, où les gens font bien leur place et font bien leur propre affaire et ne s'occupent pas, bien sûr, de ce qui n'est pas de leur compétence et ce qui n'est pas de leur domaine. Voilà. Bon, et puis effectivement, pour ce qui est de l'esthétique, ce n'est pas simplement les textes qui parlent spécifiquement, disons, des loisirs populaires ou de la chanson ou du théâtre, mais fondamentalement, disons, on approche de la question esthétique, elle est liée à toute la question de l'émancipation ouvrière, c'est-à-dire à la manière dont font des gens qui normalement n'ont pas accès à l'univers de la poésie, à l'univers de l'esthétique, dans lequel tous entrent dans cet univers et sont affectés par cet univers. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de la démocratie, bon, il faut bien voir une chose, donc, dans les années 70 à 85, j'ai travaillé essentiellement sur la question de l'émancipation ouvrière et sur la question de l'émancipation intellectuelle. Donc, au fond, je me suis formé, en quelque sorte, une certaine idée, justement, de l'égalité qui ne s'intéressait pas particulièrement à la question des institutions dites politiques, mais qui s'intéressait, pourrait-on dire, au fond, aux formes mêmes de vie aux formes d'identification qu'elles produisent. Donc, il s'est trouvé que, bon, à un moment donné, les gens m'ont demandé de parler de la démocratie, la post-démocratie, enfin, ce qui n'était pas, mais du tout, ma vocation, quoi. Ma vocation, c'était plutôt de rester sur ce noyau que j'ai appelé le partage du sensible, à savoir la manière dont les formes de l'égalité ou de l'inégalité s'inscrivent dans le découpage même, au fond, de l'univers sensible dans lequel nous vivons, s'inscrivent dans les formes même du temps dans lesquelles nous vivons, dans le partage des temporalités, dans le partage hiérarchique ou, au contraire, démocratique des espaces. C'est ça, finalement, qui est mon domaine, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça, au fond, que j'ai poursuivi, notamment récemment, à travers tous mes différents travaux sur la littérature. Puis bon, il se passe malgré tout que les gens s'intéressent plus que moi à la politique, à ce qu'on appelle normalement la politique, et donc qu'on m'a demandé à différents moments de parler de la politique, de la démocratie et ainsi de suite. Et donc, j'ai essayé de m'y intéresser avec mes armes propres. Mes armes propres, ce n'était pas, disons, l'étude des sciences politiques ou de la théorie politique. Mes armes propres, c'était effectivement ce que j'avais mis un petit peu en lumière en travaillant sur l'émancipation, à savoir que l'émancipation, qu'est-ce que c'est ? c'est l'acte ou c'est même le processus par lequel des gens qui sont assignés à un certain domaine, à une certaine identité, à un certain mode de vie, disons, décident de rompre, de rompre avec justement ce mode de vie, toutes ces manières d'être, ces manières de parler, de penser, qui au fond leur sont assignées en même temps que leurs conditions. donc voilà, quand j'ai essayé de penser la démocratie ou en général de parler des concepts politiques en général, j'ai en quelque sorte tout naturellement appliqué à ces problèmes qui sont des problèmes de philosophie ou de sciences politiques donc font la leçon que j'avais tiré de ce travail sur l'émancipation ouvrière donc j'ai aussi essayé de penser justement la démocratie non pas en termes d'institutions mais en termes de pratiques en termes de pratiques par lesquelles des gens qui sont considérés comme n'ayant pas au fond de compétences pour participer à la vie publique décident de participer à cette vie publique donc par conséquent effectivement j'en parlais tout à l'heure notamment à travers un petit peu toutes ces manifestations ces formes de protestation ces formes d'action des ouvriers ou des femmes au 19ème siècle qui justement se mêlent de la politique se mêlent de la sphère publique se mêlent de même de créer eux-mêmes une vie publique alors qu'évidemment disons ils n'y ont aucun droit donc voilà donc j'ai réélaboré la démocratie à partir de là je me souviens qu'un des premiers textes même le premier texte que j'ai écrit sur la démocratie c'était donc on a parlé tout à l'heure disons cette intervention à un colloque sur la démocratie en 86 à Santiago donc à un moment Pinochet était encore au pouvoir même si ce pouvoir commençait à battre de l'aile voilà j'avais notamment disons mis disons disons un petit peu mis en oeuvre justement tout ce que j'avais travaillé sur les moissances ouvrières notamment je me souviens qu'il y avait dans ce texte tout un développement sur la pratique et la pensée du menuisier Goni sur l'idée finalement qu'au fond justement une pratique d'émanciper c'est une pratique qui concerne l'ensemble des formes de vie donc je me souviens d'avoir un petit peu parlé dans cette conférence sur la démocratie disons de ce que Goni appelle l'économie célibitique à savoir la manière de s'organiser toute une forme toute une forme de vie qui soit une forme de vie des hommes ou des femmes d'ailleurs bon émancipés libérés par rapport aux contraintes qui les assignaient à leur mode d'existence donc je me souviens d'avoir parlé dans cette conférence sur la démocratie de ce budget de ce budget de l'homme émancipé que fait Goni où notamment disons le plus important c'est les chaussures parce qu'un homme émancipé doit marcher doit marcher par conséquent on ne peut pas lésiner sur les chaussures alors qu'on peut lésiner sur le reste donc voilà fondamentalement je crois qu'on trouve là un petit peu la façon dont j'ai été amené à parler de la démocratie justement comme un prolongement de ce travail sur les mêmes émancipation pour continuer sur la question de la jeunesse de votre pensée je voudrais parler un peu de la figure de Michel Foucault je crois que vous avez été très marqué par l'activité militante de Foucault et par sa critique du partage des savoirs et de cette figure sartrien de l'intellectuel universel d'autre part déjà dans le manifeste fondateur du centre de recherche sur les idéologies de la révolte que vous avez fondé en 74 avec Geneviève Fresse et Jean Boré on a l'impression que c'est l'archéologie Foucauldienne l'une des principales sources d'inspiration mais au moins il me semble qu'à partir d'un certain moment je pense que c'est à partir de la fin des années 70 la pensée de Foucault devient plutôt une référence polémique je pense à ce texte intitulé La pensée d'ailleurs ou l'entretien avec Foucault de la révolte logique dans ce texte on a l'impression qu'il y a quelque chose de la théorie Foucauldienne qui ne vous semble pas juste je ne sais pas si c'est sa fascination pour le pouvoir au détriment de la résistance au détriment des formes au détriment des raisons et des paroles de ceux qui resistent à la domination de toute façon ce n'est pas du coup le Foucault théoricien du pouvoir qui semble vous intéresser le plus ni comme c'est le cas pour beaucoup de gens le Foucault critique du néolibéralisme ou partisan du néolibéralisme est-ce que vous pourriez expliquer en quoi la pensée de Foucault est importante pour vous oui disons que disons Michel Foucault ça a d'abord été pour moi une manière complètement disons nouvelle de faire de la philosophie pour en revenir à notre discussion initiale c'est-à-dire que c'était une chose qui d'abord pour nous était quand même très très surprenante je veux dire au début des années 60 on était quand même nourris par des textes du genre les mutations cartésiennes de Husserl et puis voilà qu'arrive disons ce philosophe qui écrit un très gros livre sur l'histoire de la folie ou un autre livre sur les hôpitaux enfin il a écrit deux livres deux livres sur les hôpitaux etc et tout ça en se plongeant complètement disons dans les archives on peut dire dans les archives pas seulement du pouvoir mais les archives au fond de la vie sociale qui fait de la philosophie en faisant l'archéologie d'institutions on peut dire d'institutions médicales qui est en même temps renvoyant finalement à tout on peut dire tout l'ordre d'une société donc finalement Foucault est tout d'un coup celui qui dit ce qui est intéressant ce qui est intéressant au fond dans la pensée ce n'est pas effectivement ce n'est pas disons les gens qui se situent d'emblée dans le monde de la pensée comme ça qui développe disons des pensées philosophiques dans un univers justement qui est dédié à cette pratique de la philosophie ce qui est intéressant c'est la parole c'est la pensée en tant qu'elle fonctionne dans la société c'est la parole et la pensée en tant qu'elle qu'elle produise des institutions des décisions des inclusions des exclusions et ainsi de suite donc effectivement Foucault ça a été quelque chose d'une espèce de révélation assez forte et bien sûr j'ai été tout particulièrement marqué par surveillir et punir parce que c'était vraiment le moment où j'ai commencé à travailler sur l'archive ouvrière c'était aussi le moment où Foucault travaillait un petit peu sur les archives qui ont été traitées dans le surveillir et punir donc voilà c'était toute une pratique complètement différente de la philosophie où on ne s'occupe plus de savoir finalement ce qu'est l'être et ce qu'est le non-être et comment ils se rapportent l'un à l'autre mais finalement comment des pensées organisent un monde organisent le monde où on vit voilà donc on pense que la pensée efficace qui se traduit véritablement dans la manière dont on vit donc voilà pour moi ça a été fondamental comme a été fondamental d'une certaine manière à une époque pour Foucault justement de faire de la politique faire de la politique non plus comme la conséquence supposée d'un savoir ce qu'était effectivement la vision alpithérienne bon voilà on acquiert la science quand on a la science des formations sociales on a la stratégie pour venir à la lutte sociale bon voilà c'était évidemment une plaisanterie quoi et Foucault d'une certaine façon était celui qui se sortait de la plaisanterie qui disait bon finalement la politique la politique c'est pas une affaire de savoir qu'on applique en stratégie la politique c'est une manière dont on éprouve et dont on traite un sentiment qui est le sentiment de l'intolérable voilà c'est là que se fait la jonction en quelque sorte entre le savant l'archéologue et puis le militant donc pour moi ça a été vraiment à ce moment là Foucault véritablement de modèle extrêmement fort et effectivement c'est ce qui m'a permis qui m'a permis d'entrer dans l'archive ouvrière qui m'a permis beaucoup plus tard de travailler aussi sur un petit peu l'archéologie l'archéologie un petit peu disons des régimes d'identification de l'art c'est-à-dire bon voilà et puis bon après ça il s'est passé un certain nombre d'épisodes il s'est passé chez Foucault ce moment effectivement qui est traduit par mon cet entretien cet entretien des révoltes logiques qui est un entretien que j'avais mené c'était au moment où se développait cette imposture qui s'appelait nouvelle philosophie et bon voilà j'avais essayé qui se réclamait fortement de Foucault et bon j'avais essayé maladroitement certainement dans cet entretien d'amener Foucault à se désolidariser disons des Glucksmann et autres nouveaux philosophes le résultat était évidemment tout à fait mauvais puisque ça a été le contraire de toute façon je l'ai amené à se solidariser encore plus fortement avec cette nouvelle philosophie ou nouvelle antiphilosophie donc voilà alors il y a eu ce moment effectivement un peu tout d'un coup de divergence évidente où c'était plus véritablement le Foucault en lutte contre l'intolérable des prisons mais le Foucault un petit peu prisonnier de cette espèce de contre-révolution intellectuelle voilà après ça bon il y a eu disons il y a eu aussi il n'y a pas seulement la question numératoire avec Foucault qui ne sont pas forcément très intéressants mais la question de ce qui s'est passé dans la pensée de Foucault lui-même c'est-à-dire que Foucault quand même s'est mis à élaborer toutes ces théories sur le pouvoir le biopouvoir et ainsi de suite en même temps je dirais que ce qui est terrible de mon point de vue c'est que Foucault est quelqu'un qui lançait des idées qui lançait des idées et notamment il y a une conférence il y a un de ses cours sur l'État de France à un moment donné où il avance comme ça le terme du biopouvoir en disant c'est une hypothèse il faudrait voir ce que ça donne et ainsi de suite bon malheureusement lui-même il pousse encore tout le monde à sa suite à transformer cette espèce d'hypothèse d'idée lancée en l'air en une espèce de lourde discipline de lourde théorie ce qui fait que maintenant tout s'explique par le biopouvoir c'est devenu pire que la lutte des classes d'une certaine façon le biopouvoir donc voilà à partir de ce moment-là c'est vrai que disons le Foucault qui intéresse les gens maintenant ne m'intéresse absolument pas pour le dire très très vite je garde une admiration une reconnaissance totale effectivement pour le Foucault archéologue des systèmes de domination j'avoue que pour le Foucault théoricien du biopouvoir ou théoricien du souci de soi j'ai disons un intérêt beaucoup plus limité je suis vraiment franchement accablé par la manière dont effectivement les thèses de Foucault qui étaient quand même disons les thèses d'une espèce de pensée toujours en mouvement qui a inventé des trucs constamment sont devenus des espèces de dogmes d'un poids absolument écrasant on va changer un peu de sujet je vous pose deux questions encore dans mon groupe de recherche à l'université complutance de Madrid c'est le groupe RINEDIS normativité émotion discours et société dans ce groupe de recherche nous travaillons dernièrement sur les questions de la précarité et de la pauvreté qui sont deux thèmes que vous savez souvent aborder dans votre travail néanmoins il me semble que votre approche à ces deux questions est assez singulière je voudrais commencer par une première question concernant par une première et par la seule question que je vais vous poser concernant les titres d'un de vos ouvrages à mon avis l'un des plus importants même si c'est l'un des moins commentés peut-être qui est la philosophie et ses pauvres le philosophe et ses pauvres où la figure du pauvre est analysée dans le cadre d'une critique de la philosophie politique une critique que vous développez dans la maison d'entente je voudrais vous demander si vous pourriez expliquer qui sont les pauvres de la philosophie bon dans ce cas là dans ce cas là je pense que la réponse la réponse est la réponse est simple le philosophe et ses pauvres c'est quand même un commentaire bon essentiellement un commentaire on peut dire d'un tout petit passage d'un tout petit passage de la république de Platon quoi où Platon parle un petit peu de ces disons de ces hommes dont le corps a été abîmé par le travail et dont l'âme a été mutilée etc et broyée par la condition ouvrière et qui veulent se mêler de faire de la philosophie quoi qui ressemble comme ça à un espèce comme ça un espèce d'orile petit cordonnier de chauve comme ça qui voyant tout d'un coup comme ça disons la fille de la maison abandonnée et délaissée veut se précipiter sur elle donc voilà je suis parti de ce noyau essentiel qui est au coeur de la pensée de Platon à savoir l'idée du droit ou du non droit à la pensée donc en l'occurrence si vous voulez disons bien sûr c'est en liaison avec plus généralement la question du prolétariat la question des pauvres et ainsi de suite mais fondamentalement il est là il s'agit là de la position du philosophe du penseur du théoricien qui pense précisément que la pensée est une affaire de ceux qui sont capables de penser et au fond disons toute cette construction donc est fondée sur cette espèce de polarisation du philosophe et du cordonnier il y a des gens qui sont nés pour travailler ces gens ils ont toute l'affaire et de travailler de leur main on peut dire jour après jour parce que le travail n'attend pas et puis il y a des gens qui ont la capacité de la pensée et qui ont la tâche du même coup de penser et de penser et de penser les affaires communes donc les pauvres du philosophe justement ce sont les gens qui veulent se mêler de penser alors que le philosophe est seul à penser alors le philosophe ça peut être Marx aussi ça peut être Marx disons justement en lutte contre les autodidactes les autodidactes ouvriers bon moi j'ai travaillé sur les autodidactes ouvriers justement se mêler de penser alors évidemment au coeur de la polémique de Marx il y a ces gens qui n'ont pas fait d'études qui n'ont pas fait d'études et qui se mêlent de penser de construire des philosophies des métaphysiques des politiques bon ça c'est une constante on peut dire dans la tradition marxiste et qui justement existe encore dans le prolongement althussérien la tradition marxiste la pensée des gens qui ne sont pas aptes à penser bon bien sûr c'était aussi pour moi au coeur de ma critique de ma critique de ma critique de Bourdieu effectivement Bourdieu en quelque sorte aussi d'une certaine façon non seulement polémiquant mais créant en quelque sorte des instruments spécifiques pour démasquer disons ces gens du peuple qui voudraient faire croire qu'ils ont des intérêts esthétiques alors que par définition disons de par leurs conditions ils ne peuvent pas en avoir donc voilà donc fondamentalement si vous voulez dans le philosophe et ses pauvres bon bien sûr il y avait un petit peu cette espèce de disons de question de l'idée même de la république de la république finalement comme divisé effectivement divisé comme un système de place où chacun est à sa place il y a ceux qui gouvernent parce qu'ils ont la pensée et puis il y a ceux qui n'ont qu'à travailler parce qu'ils ne savent rien faire d'autre mais bien sûr mais dans ce livre disons il y avait ce type de noyau plus spécifique qui concernait effectivement la question du droit réservé à la pensée une toute dernière question sur la question de la précarité je voudrais revenir sur votre recherche sur l'archive ouvrier et plus particulièrement sur votre thèse doctorale publiée sous le titre La nuit des prolétaires dans ce livre vous donnez la parole aux ouvriers eux-mêmes à des travailleurs précaires qui essayent de penser leur émancipation dans un monde marqué par l'incertitude par la précarité matérielle et par la fragmentation du temps j'ai l'impression que dans ce texte vous concevez la précarité non pas ou non pas uniquement comme une condition sociale objective incapacitante mais aussi comme le fondement d'une subjectivation possible comme une source possible de contre-conduite dans la mesure où elle permet de constituer des sujets politiques placés entre plusieurs mondes entre plusieurs activités et entre plusieurs régimes de temporalité mais je me demande si la conséquence de la précarité ce n'est pas plutôt la fragmentation sociale et la démobilisation politique est-ce que vous pourriez expliquer le regard que vous portez sur cette question de la précarité ? Il faut bien voir que précarité est devenue un concept désignant pour un certain statut du travail une certaine condition sociale de manière relativement relativement récente finalement c'est à la fin des années 70 ou dans les années 80 que se développe la figure du travailleur précaire comme ce qui vient succéder aux travailleurs fordistes aux travailleurs de l'époque de la grande industrie d'une certaine façon c'est une problématique qui est venue s'imposer la précarité le précaria après l'époque vous travaillez sur l'émancipation ouvrière d'une certaine façon donc si vous voulez je ne pouvais absolument pas disons en travaillant sur l'émancipation ouvrière en travaillant sur les prolétaires des années 1830 1840 je ne pouvais absolument pas penser que disons j'étais en train d'étudier une forme de précarité ou de précaria non à l'époque ma préoccupation était différente c'est à dire justement bon moi disons j'étais un peu dans une polémique contre tous les gens pour qui voilà ouvrier c'était une condition sociologique qui était la condition ou prolétaire c'était une condition sociologique qui était la condition des ouvriers de la grande industrie donc évidemment disons donc j'essayais de montrer que disons ouvrier c'était d'abord d'abord c'était pas simplement une condition mais c'était au fond c'était insignifiant c'était donc c'était une subjectivation quoi et que cette subjectivation elle avait été créée non pas disons par les travailleurs syndicats de la grande industrie mais par des travailleurs qui avaient un mode de vie qui était un mode de vie précaire ça veut pas dire qu'ils constituaient un précariat comme couche sociale non mais ça veut dire fondamentalement que leurs conditions bon leurs conditions d'ouvriers d'artisans étaient leurs conditions évidemment de gens qui travaillaient dans des petits dans des petits ateliers qui travaillaient donc en dehors de toute loi de protection sociale qui travaillaient dans une espèce de précarité de précarité de fait parce que bon ben voilà on va le matin on va le matin au travail on vous dit qu'il n'y a pas de travail on revient le lendemain on vous dit qu'il n'y a pas de travail le troisième jour ben il y a du travail ou bien il y aura du travail mais il faut attendre voilà donc je voulais un petit peu faire sentir en quelque sorte que disons les éléments de la subjectivation ouvrière avaient été conçus par des gens qui ne vivaient pas dans cette espèce d'univers du travail organisé syndicalisé taylorisé qui a été celui dans lequel bon effectivement on avait grandi et qui à l'époque semblait encore éternel si vous voulez il faut bien voir ça j'ai commencé à travailler à une époque où finalement le salariat d'industrie de même que font les partis communistes ça veut dire des espèces d'institutions éternelles d'une certaine façon voilà donc pour moi disons parler de précarité n'était pas désigné une condition sociale ni même forcément une forme de subjectivité sociale mais véritablement des conditions matérielles et des conditions matérielles qui se prêtaient justement à un certain type de subjectivation c'est à dire qu'est-ce qui était important qu'est-ce qui était important parce que j'essayais de montrer qu'il était important c'était dans le mouvement de l'émancipation c'était au fond le passage d'une condition d'ouvrier à une subjectivité ouvrière donc c'était l'idée que voilà c'est bon on a affaire à des gens qui vivent dans un univers qui vivent dans un univers où ouvrier bon c'est pas simplement quelqu'un qui travaille qui travaille qui a une compétence technique particulière pas non plus simplement quelqu'un qui qui est disant qui travaille beaucoup qui se fatigue beaucoup qui ne gagne pas grand chose mais c'est quelqu'un qui est au fond assigné à un certain type de monde particulier donc voilà qui est censé avoir un mode de vie un mode de vie un habitat des formes de pensée d'expression de langage etc voilà qui correspondent à ça donc ouvrier c'est une espèce de condition de mode d'être et c'est des gens qui participent à cette condition ou à ce mode d'être décident qui n'en veulent plus décident qui n'en veulent plus décident quoi qui veulent devenir finalement on peut dire des êtres humains à part entière qui ont donc part on peut dire à toutes les formes du langage de la pensée de la perception de la jouissance esthétique et de la réflexion philosophique donc voilà donc c'est des gens qui ont un temps et qui ont un temps si on veut en même temps qui est un temps morcelé un temps morcelé mais qui justement je dirais en mointant divisé mais qui opère comme quelque chose comme une redivision de ce temps bon c'est ce que j'ai essayé de développer dans toutes les analyses de tous les textes de Goni sur la journée de travail la façon dont un travail qui est en quelque sorte fragmenté morcelé par la loi disons pas par la loi de la domination bon ben disons l'ouvrier va le rediviser le refragmenter autrement donc construire 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 un autre temps voilà donc moi c'est ça fondamentalement qui me qui me paraît important c'est quelque chose qui me semble effectivement faire un pont entre disons les ouvriers donc des années 130-140 que j'ai étudié et puis disons tous ces travailleurs que on va dire précaires on va dire précaires effectivement donc dont la condition se développe et de toute façon se solidifie en conditions sociales à partir des années à partir des années des années 80 donc voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais encore une fois je n'ai pas étudié le précaria ou la précarité ce qui m'intéressait c'était quand même voilà une expérience du temps et de l'espace comment des individus disons transforment disons finalement leur espace et leur temps et comment donc en faisant cela effectivement disons là ils deviennent autre chose c'est à dire le prolétaire n'est plus celui qui est démuni mais le prolétaire et celui qui mène un certain combat bon de même l'ouvrier n'est plus celui qui n'est pas enfoncé dans sa condition mais celui qui s'affirme comme porteur d'une autre pas seulement comme membre d'une lutte mais porteur d'un autre monde à venir merci beaucoup qui s'affirme qui s'affirme n'est plus celui-ci qui s'affirme